C'est les infos internationales C'est les infos internationales Internautes de Sénéinfo.net et Sénéinfo International Bonjour et bienvenue au résumé des actualités de ce jeudi 10 septembre 2020 D'abord l'actualité nationale triste nouvelle à Matam Une femme d'une cinquantaine d'années a été tuée par la foudre à Ndouloum Un amour situé dans la commune de Ogo Selon la paix qui donne la nouvelle, la victime a été foudroyée devant sa cage Nous restons à Matam où le gouverneur de la région, Mohamedou Mokhtar Ouatt, a visité Mercredi soir le quartier d'Aroussalam à Wursogi où des maisons sont envahies par les eaux Après une forte pluie, l'autorité administrative a indiqué que dans la région de Matam Les zones les plus critiques sont la commune de Sintu, Bambame et Wursogi Les éléments des sabres pompiers sont à pied d'oeuvre depuis quelques jours Et ont engagé des opérations d'évacuation des eaux, a-t-il expliqué Abdoulaye Baldé, un de nos concitoyens, a été tué par balle en Libye Le jeune sénégalais, âgé de 29 ans, travaillait dans une station à essence Quand il a eu une altercation avec un client sur les tarifs, il sera abattu par ce dernier Il vendait dans une station quand un monsieur est venu acheter de l'essence Le gare lui a dit que le prix n'était pas le bon Mais Abdoulaye lui a rétroqué que c'est à ce prix que son patron lui a demandé de vendre Le gare a dit que non Lui, il ne va pas parler avec un noir qui le contredit Il a sorti une arme et lui a tiré dessus A expliqué un proche du défunt à la RFM Les candidats au baccalauréat qui avaient été arrêtés à Tambaconda Précisément au centre d'examen de Goudiri Ont passé leur première nuit en prison Ils ont été placés sous mandat de dépôt hier soir vers 20h Par la mètre des poursuites Ils sont accusés de tricherie Et ce sont des membres d'un groupe WhatsApp Dans lequel ils auraient partagé entre eux Des corrigés des preuves En Guinée-Conakry, 12 de 13 candidatures déposées Dont celui du chef de l'état en exercice Alpha Condé Vont concourir à la présidentielle du 18 octobre Selon la liste validée mercredi par la cour constitutionnelle Une seule a été écartée pour des raisons médicales Il s'agit de celle d'Edouard Zutomou Pogomou de l'Union démocratique pour le renouveau et le progrès UDRP Le président sortant Alpha Condé, candidat à un troisième mandat Va une nouvelle fois croiser le fer avec le leader de l'opposition Et ancien premier ministre, celui d'Alain Diallo L'accord de paix signé la semaine dernière au Soudan Promet enfin de mettre fin aux guerres dévastatrices du Darfour Du corps de fan méridional et d'une île bleue Qui ont coûté la vie à des centaines de milliers de personnes Mais comme l'expliquent Alex De Waal et Edouard Thomas Il a un prix énorme à paix L'accord a été négocié entre le gouvernement de transition Et une coalition de chefs rebelles dans la capitale du Soudan du sud, Djouba Sa force réside dans la bonne volonté des deux parties d'aller à la paix Sa faiblesse est que le Soudan tente une expérience audacieuse De démocratie au milieu de crises croisées sans pratiquement aucune aide internationale Sur l'international, des incendies d'une rare violence Qui s'étendent de l'état de Washington frontalier du Canada jusqu'à San Diego Dans le sud de la Californie ont fait 6 morts mercredi dont un enfant d'un an Ces incendies d'une ampleur historique alimentée par la chasseresse Et des vents violents, des feux d'une rare intensité Continuaient mercredi de ravaser la côte ouest des Etats-Unis Pour la première fois, deux anciens militaires birmanes témoignent des violences commises en 2017 En 16 minutes, toute l'horreur semble dite presque mécaniquement Sur des vidéos, deux anciens soldats de l'armée birmane Aigrènent les meurtres viols et les piases commises contre les rohingyas en 2017 Rapporte Ouman.com Ils détaillent la chaîne de commandement Notamment les chefs identifient leurs rangs et dénoncent leurs ordres Les deux hommes sont désormais entre les mains de la cour pénale internationale A en croire nos confrères En sport, lors d'un déplacement à Rome ce mercredi Où il a rencontré le chef du gouvernement italien Pour discuter de la reprise de compétitions dans la péninsule Où la série A reprendra le 19 septembre à huis clos Le président de la FIFA a précisé sa pensée quant au retour du public dans les stades Le football sans supporters, ce n'est pas évident Ce n'est évident, pas la même chose Mais la santé est plus importante Il faut regarder comment on peut repartir Il est certain que la réouverture des stades est l'objectif Mais sans mettre de pression ni fixer de délai Travaillons sérieusement à un retour à la normale A souligné Gianni M. Fantino C'était tout pour aujourd'hui Merci de votre attention A demain A Skano Sénégal A Betim Réou C'est un groupe d'information Di Senn Info Internationale Opinale n'aïbountem Di www.senninfo.net Gengen dimondi am bep Khetou Khibar Tchabomu Jote Tchabomu Jote Tchabomu Jote Tchabomu Joukour Moukham Khibaru Politigle Tchabomu Kulturbi Tchabomu Kulturbi Tchabomu Adda Khibaru Tagadiyaram Khibaru Dine Atchabomu Dine Atchabomu Khetou Tchabomu Khetou Adouna bi Mengen na abonewou Ti Youtube Bou Senn Info Internationale Gire Khamle Kheou Kisen Reou Ak Feputi Adouna bi Senn groupe d'information Senn Info Internationale Ndimbalou Askanwi Moukota Khadjo